Ces dernières années, le traitement qu'ont subi les femmes dans le milieu du cinéma depuis des décennies a été rendu public. Entre violences sexuelles, propos dégradants, stigmatisation et sexisme ordinaire, nous prenons peu à peu la mesure du problème. J'essaye d'alerter les gens qui sont autour de moi et je leur dis, il y a Gérard qui met sa main de mon short. Et à ça, il m'a répondu, bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. C'est pas seulement lui qui est une crapule, c'est tous les autres qui le laissent l'être. Les femmes se lèvent une à une pour dénoncer la gravité des actes et appeler à un changement. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive ? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive ? N'accordons pas des héros révolutionnaires ou humanistes. Pour nouvel matin, en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire. Dans le milieu du journalisme, ce mouvement MeToo tarde à prendre de l'ampleur. Si en 2017, la journaliste Anne-Sora Dubois déposait plainte pour harcèlement sexuel et moral contre son chef Éric Monnier à France 2, et si la journaliste Astrid De Villene déposait plainte elle aussi, peu après contre son confrère à LCP Frédéric Aziza pour agression sexuelle, les deux plaintes n'aboutiront pas à une condamnation et ne donneront pas tout de suite lieu à une libération de la parole de grande ampleur dans le milieu médiatique. Puis l'affaire PPDA a fini par être un séisme, mais il a fallu que des dizaines de femmes parlent pour qu'elles puissent être crues. Sans parler de l'affaire Jean-Jacques Bourdin, accusé d'agression sexuelle lui aussi, mais qui a pu reprendre son travail sur Sud Radio. En 2021, nouveau séisme. Une journaliste va donner une voix à beaucoup d'autres sur l'état du sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Elle s'appelle Marie Portolano et son film Je ne suis pas une salope, je suis journaliste va faire l'effet d'une déflagration. Plusieurs journalistes connus sont mis en cause, dont Pierre Ménès, et on réalise, preuve à l'appui, que nous avons collectivement accepté des agressions sexuelles en direct à la télévision sans que cela ne fasse scandale. Sans avoir pu en rentrer, je l'embrasserai. Irremplaçable ? Irremplaçable. Irremplaçable. Avec son film, c'est tous une culture sexiste qui est remise en cause et la souffrance des femmes qui est enfin documentée dans un long métrage. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car cette parole dérange. Donc non seulement une partie du documentaire va être censurée, mais le film va carrément être retiré des plateformes juste après sa sortie. Aujourd'hui, son autrice revient avec un livre où elle persiste et signe pour dénoncer et décrire l'ambiance sexiste et les délits commis dans le milieu du journalisme. Une contribution importante à un mouvement MeToo dans le journalisme qui n'en est probablement qu'à ses prémices. Marie Portolano, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste depuis plus de 15 ans. Vous avez longtemps été dans le journalisme sportif. Aujourd'hui, vous co-présentez La matinale sur France 2, Télématin. Vous êtes également réalisatrice du documentaire qui a fait beaucoup de bruit. Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, réalisé en 2021 pour Canal+. Et aujourd'hui, vous présentez votre premier livre. Je suis la femme du plateau aux éditions Stock, où vous racontez le sexisme dans le milieu du journalisme. Et vous commencez le livre par cette anecdote. Vous racontez un entretien d'embauche après la diffusion de votre documentaire sur le sexisme dans le journalisme, donc c'est quand même cocasse. Et le directeur de la rédaction qui vous reçoit vous dit, je cite, « J'ai vu ton documentaire, alors j'ai pensé, c'est formidable, cette fille a un cerveau. » Et vous expliquez que ça vous a fait l'effet d'une gifle. Pourquoi est-ce que ça vous a fait l'effet d'une gifle, cette phrase en particulier ? Parce qu'il me dit qu'il me suit depuis des années. Il me dit qu'il connaît mon travail, qu'il est fan de foot, donc qu'il a suivi vraiment ma carrière depuis vraiment le tout, tout, tout début où j'ai commencé à bein sport. Et il me dit, « Oui, je t'ai vue là, je t'ai vue là, je t'ai vue là, je t'ai vue là. » Donc je me dis que pendant dix ans, il a pensé que j'étais débile. Alors que pourtant, vous avez fait votre travail avec beaucoup de professionnalisme. Oui, voilà. Et surtout, je me dis, mais s'il me dit cette phrase-là, ça veut dire qu'il n'a pas vu le documentaire. C'est impossible qu'il ait regardé le documentaire et qu'il puisse me sortir un truc pareil. En fait, ce que vous décrivez dans le livre, c'est évidemment des délits, dans certains cas, des choses qui sont très, très graves, et d'autres qui relèvent plus de l'ambiance sexiste, de cette espèce de présomption d'incompétence qu'on a envers les femmes, je pense, de manière générale dans le journalisme, mais ça a l'air quand même particulièrement marqué dans le journalisme sportif. Et quelque chose qui m'a marquée, c'est que vous dites que la question qu'on vous pose le plus depuis le début de votre carrière, vous qui parlez de sport, vous qui parlez de football, c'est « Est-ce que tu aimes vraiment le football ? » C'est à quoi vous répondez « Non, non, j'ai fait toute ma carrière là-dessus, mais je déteste ça, je ne peux pas traquer. » Pourquoi est-ce que, selon vous, cette question revient autant ? Mais en plus, ce qui est étrange, c'est que c'est une question qui m'est posée par des gens que je considère hyper intelligents. C'est-à-dire que ça vient de n'importe qui, c'est ce que je dis dans le livre, ça vient du chauffeur de taxi à ma tante, qui me dit « Mais t'aimes vraiment ça ? » Et je pense que c'est tellement pas ancré qu'une femme puisse parler de sport professionnellement que les gens sont encore dubitatifs quant à ce choix-là. Alors après, aujourd'hui, je pense que c'est mieux, mais il y a dix ans, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes, donc c'était vraiment, mais vraiment... Alors après, ceux qui me connaissent vraiment très, très bien savaient que, oui, c'était vraiment ma passion. Oui, mais vous décrivez une passion depuis l'adolescence, en fait. Depuis très jeune, vous avez cette passion pour le football, vous en faites votre métier, mais ce que vous décrivez, c'est que vous allez passer votre carrière à prouver que vous êtes légitime, à prouver que vous avez votre place sur ce plateau et que vous n'êtes pas justement la femme du plateau, juste la potiche qui serait là pour faire joli, et que vous avez de vraies compétences, de vrais commentaires à apporter, des interviews à réaliser. Et alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'anecdotes qu'on va pouvoir toutes détailler ici. Pour ça, il faudra acheter votre livre. Il y en a une autre qui m'a interpellée, c'est le fait qu'en février 2016, vous travaillez donc pour une grande émission de football depuis deux ans. Et là, à l'occasion de la 300e de cette grande émission, la rédaction réalise un best-of. Un best-of de ces 300 émissions de sept minutes qui ne contient pas une seule image de femme alors que vous avez été quatre à vous succéder sur ce plateau. Est-ce que, sur le coup, vous réalisez que c'est vraiment du sexisme ou vous croyez à ce « non, mais c'est du hasard, ça n'a rien à voir ». Ah non, non. Je suis très contente que vous me parliez de ça parce que c'est la première fois qu'on cite cet exemple dans le livre alors que pour moi, il est hyper important. Concrètement, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est quelle est notre place ? Si on n'existe pas, nous les femmes, dans un best-of, donc best-of, c'est meilleur moment de l'émission, qu'est-ce qu'on attend de nous, en fait ? Donc, effectivement, c'est un exemple hyper important. Et non, sur le moment, quand je vois le best-of, et en plus, c'est ce que je dis et je le souligne, ce n'est pas une colère personnelle. Vraiment, je suis énervée pour moi et mes consoeurs. Parce que je me dis, mais pourquoi on n'existe pas dans ce best-of-là ? Et ce qu'on vous répond, c'est que simplement, il n'y avait pas de moment. Non, il n'y avait pas de moment. Alors que dans les meilleurs moments, je me souviens très bien, parce que vraiment, j'avais trouvé que la raison, l'excuse qui m'avait été donnée était vraiment mauvaise, puisque j'avais re-regardé. Et il y avait plein de moments où les gens s'esclavaient. Et on aurait très bien pu faire un plan de coupe et montrer les femmes qui se sont succédées sur le plateau. Même si ça aurait été déjà très sexiste de montrer juste les femmes qui se sont succédées. Mais au moins, on existe. Là, on n'existe pas du tout. Il y a zéro image. Et quand on entend les commentaires, parce qu'il y en a quelques-uns, on ne nous voit pas. On entend juste de loin. Alors, il y a une seule image, quand même. Et c'est cette image qu'on doit retenir. C'est l'image d'une journaliste qui se fait embrasser par surprise par un chroniqueur sur le plateau. Ils ont considéré que ça faisait partie... Des meilleurs moments. Des meilleurs moments. Voilà. Ce que vous décriviez déjà dans le documentaire, on reviendra un petit peu plus après sur le contenu de ce documentaire, mais c'était des agressions sexuelles, c'était des choses qui entravaient la loi. Mais ce que vous décrivez aussi dans le livre, c'est cette ambiance sexiste, sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, parce que je trouve qu'on en parle moins, alors qu'elle crée ce terreau qui permet aussi les agressions sexuelles, qui permet ces comportements qui sont complètement inadmissibles. Et quand j'ai lu votre livre, honnêtement, j'ai été vraiment bouleversée en tant que journaliste, parce que je me suis reconnue dans beaucoup de ces moments qui ne sont pas forcément des moments d'agression sexuelle, mais qui sont des moments de malaise, qui sont des moments où on est disqualifié, où on ne sait pas quelle est notre place, où on évite l'agrégation sexuelle en permanence, et où on va nous faire des commentaires, après, non, mais c'était de l'humour. Et donc, il y a une anecdote qui illustre, je trouve, très, très bien cette ligne de crête qui est parfois très difficile à tenir, surtout en tant que jeune femme. C'est celle qui relève, pour moi, du harcèlement sexuel. Vous décrivez votre première expérience dans une rédaction en construction. Alors, vous êtes embauché pendant les grandes vacances, et vous vous retrouvez, un peu par la force des choses, à développer une relation, enfin, une relation, une proximité, en fait, avec votre rédacteur en chef, parce que vous êtes tous les deux dans des bureaux déserts en plein été, donc forcément, vous mangez ensemble, vous expliquez que vous déjeunez tous les jours avec lui, à midi, dans un des rares restaurants qui est ouvert et qui jouxte la rédaction. Lui, il boit du vin, vous, vous ne l'accompagnez pas. Et en fait, au fur et à mesure, il se confie de plus en plus à vous sur sa vie personnelle et sur ses difficultés de couple, sur son divorce. Et, je vous cite, vous faites l'erreur de le relancer et de vous intéresser poliment à sa vie. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose que beaucoup de femmes, pas que dans le journalisme d'ailleurs, pourront comprendre, c'est le fait qu'on ait face à un supérieur. Évidemment qu'on a envie d'avoir une bonne relation avec ce supérieur, surtout quand on débute un travail. Et ce supérieur va prendre ça, visiblement, pour une porte ouverte. C'est ce que je me dis, oui. Et plus la conversation avance, plus il se confie sur ses rapports avec les femmes. Et il faut rappeler quand même qu'il a deux fois votre âge. Vous avez 20 ans à l'époque. Et un jour, après une bouteille de rouge, il vous attrape subitement la main, vous regarde dans les yeux et vous lance. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux ? Vous dégagez votre main, il reprend ses esprits et il se lève comme si ce n'était pas vraiment arrivé, comme si c'était une espèce de malentendu. Mais ça ne va pas s'arrêter là, malgré le fait que vous ayez montré clairement un refus. Puisque déjà, vous expliquez que ça, cet épisode-là, ça vous a bouleversé. Mais plus tard, il va vous raconter qu'il adore faire l'amour avec les femmes dans les parkings. Et tout ça, en vous emmenant dans un parking. Et donc, de prime abord, tout ce que je viens de décrire, ça peut ne pas paraître si grave. Il ne vous a pas agressé, il ne vous a pas forcé. Mais vous, vous expliquez que ça a été difficile à vivre, en fait, cette situation d'entre-deux, de malaise, l'idée qu'à tout moment, ça peut dégénérer et que c'est à vous qu'incombe la responsabilité, finalement, que ça n'aille pas là où vous ne voulez pas que ça aille. C'est exactement ça. Parce que concrètement, ce que je dis, et vraiment, c'est ce que je pense, c'est que lui sort cette phrase et ces mots-là sans y réfléchir. Et il ne se rend pas compte qu'il est dans une position vis-à-vis de moi qui est une position de domination, qui est une position de pouvoir. Donc, quand il me dit j'aime bien faire l'amour dans les parkings, et après, pour rire, il me dit « Tiens, on est dans un parking, tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure ? » Il ne se rend pas compte dans quelle position il me met moi qui suis inférieure à lui à ce moment-là. C'est-à-dire que concrètement, un homme que je rencontre dans la vie de tous les jours qui me dit un truc comme ça, je l'envoie balader. Je lui dis « Écoute, t'arrêtes tout de suite, on n'est pas des copains. » Là, c'est mon supérieur hiérarchique. Donc, quelle position dois-je adopter pour gérer ce genre de situation ? Et c'est vraiment très, très important parce que cette ambiance, comme vous disiez, de sexisme, une ambiance un peu particulière, elle conditionne ma manière de travailler après. Puisque pendant des jours, j'ai cherché à l'éviter, j'ai cherché à trouver les bons mots pour ne pas qu'ils comprennent que peut-être j'étais trop familière ou machin. Alors que lui, je pense qu'il a complètement oublié ça. Il dit la phrase et ensuite, il rentre chez lui. Il oublie qu'il m'a dit ça alors que moi, j'ai passé tout le week-end à y penser. Mais c'est pour ça que c'est un livre qui est important parce que ça permet, évidemment, aux femmes qui nous regardent peut-être de se sentir moins seules parce que vraiment, je pense qu'on est beaucoup à avoir subi cette situation où on a tellement peur qu'ils comprennent la mauvaise chose et qu'après, on se retrouve dans une situation hyper délicate et on ne veut surtout pas se retrouver dans la situation du rejet parce qu'on sait que l'ego blessé d'un supérieur masculin peut nous coûter cher en termes de carrière, surtout dans un milieu compétitif. Mais c'est un livre important pour les hommes aussi, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête des femmes et pour comprendre que ce qui peut leur paraître comme un comportement complètement anodin où ça va, lui, il rigole, il ne se prend pas la tête, il a pris son petit verre de rouge, en fait, ça peut engendrer un immense mal-être, de la peur. Vous le dites, pendant des jours, vous allez guetter, tout mettre en œuvre, des stratégies pas possibles pour ne pas le croiser parce qu'en fait, ça nous met vraiment dans une position, vous l'avez dit, d'infériorité, où on est en fait soumise à ces décisions et à ce pouvoir-là. Et il tient aussi aux hommes de ne pas continuer ça, même si, encore une fois, ce n'est pas forcément enfreindre la loi, quoique ça peut quand même relever du harcèlement sexuel à mesure de ce que vous décrivez. Il y a un autre épisode, vous expliquez qu'un autre supérieur, plus tard, très haut placé, vous demandera, par exemple, dans une voiture, ce qui est quand même un contexte particulier, vous êtes dans un espace clos, un bisou sur la bouche, ce que vous n'allez pas faire, et qu'il râlera, parce que vous le refusez. Et vous, vous parlez, vous utilisez le terme d'emprise, car c'est votre chef et qu'il est très haut placé dans la hiérarchie, donc finalement, même histoire. Et la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'il se passe si je le repousse ? Oui, qu'est-ce qu'il se passe si je lui mets ma main au visage ? Ce que j'aurais fait si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se débarrasse de moi. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, si je réagis comme j'aimerais réagir, c'est terminé. Je ne travaille plus, c'est lui qui m'embauche, c'est lui, en plus, il est encore plus haut placé qu'un rédacteur en chef. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très important dans la hiérarchie. Donc, s'il considère que j'ai été méchante avec lui, qu'est-ce qu'il va faire de moi ? Et vous avez eu d'autres témoignages de consoeurs qui ont vécu le même type de situation extrêmement malaisante ? Tellement. Mais de toute façon, dans tous les milieux, quand le documentaire est sorti, j'ai reçu des... Vraiment, je n'exagère pas en disant des centaines de messages de femmes qui venaient de cornes de métiers totalement différents et qui me racontaient la même chose, exactement les mêmes exemples, la même emprise, la même position d'infériorité, le même moment où on se sent mal à l'aise, la même ambiance de sexisme systémique en fait dans le milieu de l'entreprise. Donc, je pense que ce n'est pas seulement inhérent au journalisme de sport, même si, évidemment, on est tellement en minorité, nous les femmes, dans le journalisme de sport que c'est peut-être un peu plus prononcé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 15 ans de carrière et on voit que ça dure toute votre carrière, en fait. Ça ne s'arrête pas. Oui, d'ailleurs, vous ouvrez le livre avec cette fameuse anecdote. Alors, vous avez déjà produit ce documentaire sur le sexisme et toute votre carrière, en plus de devoir faire votre travail, de devoir montrer, peut-être plus de compétences qu'un homme pour le même poste. Vous devez faire attention à tout, tout le temps, à tous les hommes qui vous entourent pour ne pas être agressé, pour ne pas être humilié, pour ce qui va quand même vous arriver à certains moments. Et vous expliquez que vous avez dû accepter, en ricanant, qu'on vous parle de vos seins qui seraient trop petits pour l'antenne ou de vos fesses qui seraient trop larges pour un pantalon. C'est des commentaires sur votre physique, des commentaires sur vos compétences. Vous devez également voir d'autres femmes sous vos yeux qui sont victimes des mêmes commentaires. Et ce que vous décrivez, c'est que vous rigolez un petit peu gênée, vous voulez offenser personne. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien ? Alors, ça, c'est une très, très grande question. Et moi, je me suis posée vraiment souvent cette question-là de est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est moi qui encourage ce genre de comportement envers moi ? Parce que, par exemple, ce chef avec qui je discute, quand il commence à me parler de ses histoires de cœur, je devrais lui dire je m'en fiche, en fait. J'aimerais qu'on parle d'autre chose. C'est ce que je devrais dire, mais je n'y arrive pas. Et il y a des femmes qui sont hyper fortes pour ça. Moi, je connais des gens, même des bonnes amies, qui sont très, très fortes pour dire, écoute, on n'est pas là pour ça. Et pour autant, elles sont toujours en poste et elles n'ont pas été rétrogradées. Donc, je me suis souvent demandé qu'est-ce que je faisais de mal ? Est-ce que ce n'est pas une question de jeunesse, aussi ? Mais certainement, évidemment. Aujourd'hui, je ne serais pas dans la même position. Quoique, il y a quand même des choses encore aujourd'hui qui se passent et je n'arrive pas à réagir. Je ne dis rien parce qu'en fait, ce n'est pas mon tempérament. J'ai du mal à... Mais vous parliez tout à l'heure du rejet. J'ai du mal à être rejetée. C'est-à-dire que j'ai très envie que les gens m'aiment bien. Donc, je vais avoir tendance à aller dans leur sens. Mais c'est une question de socialisation. En tant que femme, on est quand même plus socialisé à faire bonne figure, à être polie, à ne pas froisser, à ne pas crier. Oui, c'est ça. Et puis surtout, pourtant, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que j'ai vraiment deux personnalités distinctes. J'ai la mienne dans la vie où j'ai assez confiance en moi, je n'ai aucun problème à repousser les gens, etc. Et celle au travail, comme justement ce syndrome de l'imposteur qui est tellement ancré chez moi que je me dis, j'ai déjà tellement de chance d'être là vu que je suis nulle que concrètement, si je réplique, ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis une arnaque. En fait, c'est vraiment ça. Et donc, je me suis souvent posé cette question, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Et un jour, j'en ai parlé avec une copine qui est un peu plus âgée, qui a plus d'expérience que moi et qui me dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi tu te poses cette question. C'est plutôt à eux de dire, j'arrête tout simplement de me comporter comme ça. Je ne suis pas coupable des agissements des hommes. Et encore une fois, là, je rajoute une expérience personnelle à la vôtre. À mes yeux, c'est quand même aussi une question d'expérience. C'est qu'on ne s'imagine pas, enfin, vraiment, ça m'est déjà arrivé, cette histoire quand un rédacteur en chef me parle de sa vie personnelle, on ne s'imagine pas que ça va déboucher sur du harcèlement sexuel. On se dit, ben non, je crée un lien sympa avec mon chef. Il se confie à moi, on va avoir une relation privilégiée, blablabla. Et donc, c'est une très bonne chose. Et en fait, c'est vraiment ce que vous décrivez. Encore une fois, je pense que beaucoup de femmes se retrouvent dedans. C'est un apprentissage pour arriver à naviguer dans ce monde d'hommes tout en ne se faisant pas violer, en ne se faisant pas agresser, en ne se faisant pas trop humilier, en arrivant quand même à monter. Et c'est une espèce de position très inconfortable qui, je pense... Et c'est surtout, et ça vraiment, c'est quelque chose qui a été important dans la lecture des hommes qui a été faite de ce livre, c'est tellement d'énergie. S'ils savaient à quel point j'en ai ras-le-bol de réfléchir à ma position physique dans une salle parce que je sais que si je me mets trop à côté d'un tel, je vais avoir une main aux fesses, que si jamais, lui, je parle avec lui, je sais qu'il va me dire un truc sur ma tenue ou sur mon visage. Et donc, c'est énormément d'énergie. Et en fait, les hommes, eux, ne se rendent pas compte, évidemment, puisqu'ils ne le vivent pas. Donc, c'est normal qu'ils ne se rendent pas compte. Mais moi, il y a eu des moments où j'avais juste envie de travailler. J'avais juste envie de penser à mon travail et pas à toutes ces stratégies-là pour, oh là là, mon Dieu, lui, il ne faut pas que je m'approche, etc. Et en fait, voilà. Et la lecture des hommes, elle est intéressante parce que ceux qui sont revenus vers moi après la lecture m'ont dit je ne me rendais pas compte de ça, de ce truc-là. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, que ce ne soit pas que les femmes qui s'intéressent à ces sujets. Et à Blast, on insiste là-dessus sur les sujets de manière générale autour des droits des femmes, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Bien sûr. C'est aussi, et peut-être même surtout une affaire d'hommes qui peuvent nous éviter beaucoup de problèmes. Alors, vous décrivez le sexisme dans les rédactions, on ne peut pas y échapper, mais il y a aussi ce sexisme de la société, en fait, tout simplement que vous subissez en tant que personnalité publique, en tant que personnalité exposée. Vous revenez sur un autre épisode qui est très révélateur. C'est un jour où vous avez oublié vos lentilles de contact. Et voilà, vous avez des lunettes sur la table sans vos lentilles de contact. Vous ne me voyez rien. Vous avez besoin donc de lunettes. Donc, pour la première fois, vous mettez des lunettes en plateau. Et en sortant, après l'émission, vous vous rendez compte que c'est devenu un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux. On vous prête un look un peu de secrétaire salope. Oui, c'est ça qui revient. Et ça plaît beaucoup. Mais les gens me disent très tranquillement sur les réseaux sociaux. Ça plaît donc beaucoup aux spectateurs de l'émission. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vos supérieurs qui vous félicitent et qui vous disent très bonne idée. Ces lunettes, ça fait parler, ça nous fait de l'audience, très bien. Et vous avez l'honnêteté d'avouer que sur le coup, vous baignez tellement dans cette culture, vous ne vous sentez même pas offensé. Vous vous dites au contraire « Ah bon, très bien, on va faire attention à moi. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. » Et vous renouvelez ce choix vestimentaire plus tard, cette fois-ci volontairement. Et c'est seulement au bout de quelques semaines, à force de vous faire traiter de secrétaire salope, que vous réalisez que ça vous rend inconfortable, que ça ne vous met pas à l'aise et que vous n'en prouvez plus en réalité. Mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes en permanence réduite à votre physique à un tel point que vous l'avez intégré et que vous avez intégré que c'était normal et que ça faisait partie de votre travail. Non, et puis non seulement je l'ai intégré, mais en plus, je suis flattée. Je suis flattée que les gens disent que je suis... En plus, j'allais dire qu'ils disent que je suis jolie. Non, parce que vraiment, c'est clairement très, très sexuel. Donc, c'est... Oui, que je suis baisable, en fait. C'est ça, en fait. Donc, je suis flattée et puis surtout, j'existe enfin. Personne ne me parlait sur cette émission. Personne. Donc, tout d'un coup, je deviens quelqu'un d'important dans l'émission puisque je suis le sujet le plus commenté de l'émission. Donc, tout d'un coup, je deviens quelqu'un d'important. Donc, c'est ça, c'est cette position-là qui est compliquée. Et alors, si je suis tout à fait honnête, je mets mes lunettes pendant quelques semaines et c'est une discussion avec mon mari comme quoi, vraiment, le féminisme, c'est une affaire de Femmes et d'Hommes Ensemble qui me dit tu ne peux pas tenir des propos sur le patriarcat, sur la place des femmes à la télévision et jouer de ça à ce point-là. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit mais il a raison, je ne peux pas le faire. Donc, du coup, j'ai arrêté de mettre mes lunettes. Quel combat ! Non, mais en même temps, c'est quand même important de souligner ce paradoxe. C'est-à-dire qu'en même temps, si on voue de ça, on va être blâmé par la société. On va être vu comme une femme qui ne serait pas de bonne morale. c'est extrêmement stigmatisé. Et en même temps, si on n'en joue pas, eh bien, on est transparente. C'est ça que vous décrivez. Donc, c'est une espèce de tous les cas en paire. Et c'est important de souligner ce paradoxe-là. Et alors, vous allez plus loin sur la question du physique des femmes à la télévision. Vous expliquez que si on regarde avec un peu de recul les figures du journalisme sportif féminine, eh bien, on se rend compte que contrairement aux hommes où il y a quand même plus de diversité physique, les femmes sont quasiment toutes les mêmes. Vous le dites, elles sont comme vous. Elles sont blanches, minces, brunes ou blondes et belles à regarder. Paris Match a publié une photo double page de journalistes de sport. Dans le fait d'avoir demandé à des journalistes de poser en robe talons aiguilles qui ne sont pas oubliés quand même. En plus, là, avec une jambe dénudée, c'est-à-dire on est dans la sexualisation de l'apparence, les épaules nudes. Non, mais on est dans la sexualisation. On veut exacerber le fait que, certes, elles sont journalistes de sport, c'est-à-dire dans un domaine masculin, mais ce sont quand même des vraies filles. Mais pourquoi devrait-on en douter ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec les femmes et pas avec les hommes ? J'aimerais tellement voir la réponse. En fait, c'est la question que je pose dans le livre, c'est quelle est l'image que nous, à la télévision, devons représenter pour les gens qui regardent ? Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, ils veulent une femme qui est là, qui ne parle pas trop, qui pose quelques questions puisque si elle pose des questions, ça veut dire que, bon, elle ne sait pas vraiment, donc ça passe, et qui ne fait pas trop de vagues, qui sourit et qui accepte... Qui est de bonne humeur. Qui est de bonne humeur, qui est joyeuse. Voilà. Et effectivement, quelqu'un qui n'est pas très racisé et qui n'est pas forte et qui... Voilà. C'est un type de physique. C'est un type de physique qui est représenté. Pour le coup, c'était avec une copine journaliste sportive. Un jour, on avait bu un peu d'alcool et on a commencé à se dire mais attends, mais c'est vrai que quand même, on se ressemble toutes si tu regardes. Et on avait regardé vraiment. On avait tapé toutes les présentatrices de télévision, de sport, et on s'est dit mais en fait, on est toutes les mêmes. Mais d'ailleurs, cette mentalité, on la comprend bien à un moment dans le livre où vous décrivez le fait qu'ils veulent trouver une nouvelle femme journaliste pour remplacer quelqu'un et ils vont choisir des mannequins. Alors qu'on est sur un plateau de journalisme sportif, donc il faut des compétences, des connaissances en sport a priori, de toute façon, le seul intérêt des femmes journalistes, c'est le moment où je trouve qu'ils se trahissent un petit peu dans une rédaction, c'était d'être jolie et donc, puisqu'il n'y a plus la femme journaliste, autant prendre une mannequin à qui on va donner un prompteur et puis ça sera la même chose. Donc ça montre bien ce rôle de femme de plateau. C'est la femme du plateau, la jolie femme qu'on est contente à regarder. Mais concrètement, moi je les excuse parce qu'en 2008-2009, on n'est pas encore dans ce stade du féminisme d'aujourd'hui, donc il y a cette question d'absolument féminiser les plateaux de sport, ça devient quelque chose d'important parce que vraiment, je pense que... Mais avant ils ne sont qu'entre mecs. Ils ne sont qu'entre mecs et la société avance donc forcément les patrons de chaîne disent bon, il faut quand même qu'on s'y penche nous aussi à cette parité qui n'existe absolument pas. Bonsoir à tous, bienvenue dans le canal Football Club, le rendez-vous que nous vous donnons désormais chaque dimanche soir. C'est en clair, c'est en public, c'est en direct à partir de 19h40 avec Isabelle Moreau. Et donc, ils ont tenté des choses mais ce que je dis c'est que nous, on est arrivés juste derrière, juste derrière ces femmes-là qui étaient donc des mannequins qui faisaient très bien leur boulot mais qui n'étaient pas journalistes, qui ne sortaient pas d'école de journalisme. Nous, on arrive juste derrière. Va t'imposer dans une rédaction où pendant 5 ans, on t'a mis seriné qu'une femme est là pour faire jolie. Évidemment que quand je suis arrivée, les gens disent non mais elle n'y connaît rien, c'est sûr qu'elle n'y connaît rien. Alors que pourtant, j'ai fait les mêmes études qu'eux, j'ai Bac plus 5 comme eux, je suis spécialisée dans le sport comme eux, donc il n'y a absolument aucune différence entre nous. Non mais le degré de présomption d'incompétence, encore une fois, moi c'est quelque chose qu'il n'y a pu connaître dans le journalisme politique, le journalisme économique où il y a déjà cette présomption d'incompétence. J'ai l'impression que ça atteint des degrés dans le journalisme sportif. C'est le bastion des hommes. Les Jeux olympiques étaient réservés aux hommes jusqu'en 1967, je crois. Il faudrait vérifier la date mais il me semble que c'est ça. C'est hyper tard. C'est vraiment... Les femmes n'avaient pas le droit de participer aux Jeux olympiques avant ça. Et donc on pense que si une femme réussit, c'est forcément lié à son physique. Encore une autre anecdote. Ou parce qu'elle a couché. J'allais y venir justement en fait ma transition. Vous évitez cette anecdote où il y a une très très belle jeune femme journaliste, toute jeune, qui arrive dans la rédaction et qui veut faire ses preuves. Et qui est dans cette position je pense où beaucoup de femmes ont été et où on est au début, on n'est pas prise au sérieux donc on est prête à tout donner pour réussir. Montrer qu'on a notre place. C'est ça. Et elle, elle obtient une interview avec un très grand joueur, une interview que personne n'avait réussi à obtenir jusqu'à présent. Donc elle, elle arrive toute fière avec son interview en pensant gagner sa place et en fait elle gagne surtout une place de réputation de salope. Tout le monde pense qu'elle a fait une fellation à ce joueur pour pouvoir obtenir l'interview parce qu'on n'imagine pas qu'elle ait pu obtenir cette interview autrement. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quand même... Mais ça, il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres histoires si vous saviez, mon Dieu, mais... Déjà là, on en a un petit concentré. Non, mais c'est ça. C'est la seule raison pour laquelle elle y est parvenue et pas les autres. C'est parce qu'elle l'a forcément sucée. C'est la seule explication. Mais ça, ça les rassure de se dire ça. Pourquoi elle y est arrivée et pas moi ? Pourquoi a-t-elle réussi à avoir ce joueur en interview et moi, j'y suis pas arrivée ? Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Non, si, c'est très français. Et donc, forcément, c'est facile de se cacher derrière ça. C'est-à-dire que la seule raison, c'est parce qu'elle l'a donné quelque chose que moi, je suis incapable de donner. C'est-à-dire une rétribution sexuelle. Au tout début de Beansport, il y a un collègue qui est venu et qui m'a dit voilà, il y a une rumeur qui circule. Il paraît que t'es là parce que t'as couché avec un tel. Enfin, moi, j'étais là, j'étais... Pardon ? Moi ? Enfin, non, quoi. Hallucinant. Enfin, je veux dire, je sais même pas quoi te dire, là. Encore aujourd'hui, je suis choquée, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, là, on a parlé de l'ambiance. C'est-à-dire tous ces petits détails qui sont en fait pas des détails et qui jouxtent notre vie de journaliste et que vraiment, je pense, l'extrême majorité des journalistes femmes en France ont vécu au moins un de ce type d'épisodes à un moment. Donc, ça crée une ambiance, ça crée un terrain et c'est ce terrain-là qui va permettre des agressions sexuelles pour le coup qui sont parfois filmées. C'est ça qui est assez incroyable qu'on voit notamment dans votre documentaire. Vous le dites, le baiser forcé à la télévision. Aujourd'hui, on sait que c'est une agression sexuelle mais à l'époque, ça fait rire tout le monde parce que voilà, on est dans cette ambiance, on est dans cette ambiance sexiste. Vous, vous décrivez une agression sexuelle que vous avez vécue. Quelqu'un qui va soulever votre jupe et vous allez vous retrouver fesse à l'air devant un public de 300 personnes. Alors, vous voudrez porter plainte mais on va vous en dissuader et vous expliquer que ce qui vous a mis le plus en colère, c'est pas tant qu'on vous ait agressé sexuellement de cette manière mais que des personnes de votre rédaction aient protégé de cet homme. Pourquoi est-ce que c'est ça qui vous a mis le plus en colère ? Parce que l'agression en elle-même, moi, sur le moment, je ne me suis pas sentie agressée, même si c'est une agression sexuelle. Je me suis sentie humiliée. Et cette humiliation-là, en fait, quand je l'ai partagée autour de moi, j'ai senti, donc déjà que j'étais isolée et complètement seule, que personne autour de moi, puisqu'il n'y avait que des hommes, n'avait compris ce qui s'était joué chez moi et cette humiliation, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne le vivent pas. Et non, ce qui m'a dérangée, c'est que je trouve qu'on dit toujours que voilà, mais allez, mais portez plainte, les filles, etc. Mais on ne se rend pas compte que quand on le fait, il ne se passe rien. Alors, après, évidemment, j'espère que ça avance dans un autre sens. Mais moi, je n'ai pas rien fait. Je suis allée me plaindre à ma direction, je suis allée me plaindre au CSE même, qui a porté l'affaire deux ans plus tard dans un comité exceptionnel. Mais je n'ai jamais été au courant de ce comité-là. Donc, j'ai fait les choses comme il faut, j'ai dit, et il ne s'est rien passé. Alors, je le dis de manière assez claire, c'est qu'à ce moment-là, l'auteur de cette agression est tombé malade, gravement malade, vraiment, ça a été très, très chaud pour lui. Donc, j'ai tout de suite rétroupé d'aller en me disant, de toute façon, là, je ne vais rien faire. Il est tellement en mauvaise santé. Vous êtes en compassion quand même avec votre agression. Complètement, mais parce que moi, je n'ai pas envie qu'il meure, j'ai envie qu'il s'en sorte. Je me dis, non mais je ne vais pas tirer sur l'ambulance, il va déjà tellement mal. Donc, évidemment, je ne fais rien. Et puis, je ne me dis même pas, mince, je me dis, j'oublie cette histoire dans ma tête. Ce qui m'a énervée, c'est le fait d'en reparler plus tard, quelques années plus tard, parce que tout le monde était au courant et que tout le monde fasse comme si, ah, je découvre, alors que non, ce n'est pas vrai. Et puis, la société avançant, les gens m'ont dit, ah oui, on te soutient si tu veux, alors que c'était les mêmes qui, trois ans auparavant, m'avaient dit, non mais si tu portes plainte, ça va nuire à l'émission, ça va nuire à la chaîne, et donc ça va tenir à toi. Oui, il lui dit qu'il ne s'en souvient pas. Que vous étiez en pantalon, que, enfin, il ne s'en souvient pas, si, il ne s'en souvient, il dit que ça n'est pas arrivé, il se souvient de ce jour-là et que vraiment, vous inventez. À la base, il dit qu'il ne s'en souvient pas et ensuite, il y a eu quelques histoires, voilà, j'ai été mise au courant par des avocats qu'ils cherchaient à prouver que j'étais en pantalon. Et vous, vous arrivez à prouver avec des images que... Je n'ai même pas eu besoin, en fait, puisqu'il a dû regarder. Enfin, je ne sais pas si les avocats ont dû regarder. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, il n'y a pas eu de suite à cette histoire. Mais ça montre bien, encore une fois, que ce n'est pas du tout une libération de la parole dont on a besoin, c'est une libération de l'écoute. Oui, c'est ce que je dis. Et c'est quelque chose qu'on répète aussi ici sur le plateau de Blast, c'est que c'est une émission qu'on avait faite avec Violaine de Philippis Abat que je vous invite à regarder, l'avocate, qui montre le parcours du combattant, d'une femme qui veut porter plainte pour quelque violence sexiste que ce soit, même pas que des viols. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué. Ce que vous décrivez, c'est qu'il y a des obstacles absolument partout pour que vous ne s'y ayez pas à parler. Moi, je n'ai même pas porté plainte. Donc, de ne pas porter plainte et de devoir prouver que je portais une jupe ce jour-là, je me dis, mais je n'ai même pas porté plainte. Qu'est-ce qui se serait passé, en fait ? Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait ? Et alors, en 2021, la coupe est pleine, qui, à l'époque, donc, est produite par Canal+, il va se passer deux choses. Premièrement, il va y avoir des extraits censurés. C'est quand même paradoxal pour un documentaire sur les violences sexistes et la libération de la parole. C'est qu'il va y avoir un extrait, je pense qu'on peut le nommer, qui met Pierre Ménès en cause et ça n'arrange pas la chaîne Canal pour laquelle il travaille. Et donc, ils vont juste enlever l'extrait. Vous, vous acceptez parce que vous dites bon, au moins, ça sort et que votre peur, jusqu'à la fin, c'est que ça ne sorte jamais, tout ce travail que vous avez réalisé et ça va sortir dans d'autres médias. L'information va fuiter, notamment dans le média Les Jours qui va révéler ça. Ça ne va pas empêcher de ne pas intégrer l'extrait en question. Et puis, juste après la sortie du documentaire qui fait grand bruit, vous dites vous recevez des centaines de messages, on en parle partout dans les médias, c'est une déflagration, ça participe au mouvement MeToo dans le journalisme, mais ils retirent tout simplement le documentaire de la plateforme. Et ça, vous ne l'expliquez pas. Non, mais je n'ai même pas été mise au courant. J'aimerais voir ton documentaire. C'était trois semaines, un mois grand max après la diffusion. Il me dit mais je ne le trouve pas. Donc, je suis allée sur la plateforme Canal et j'ai vu qu'il n'y était plus. Et donc, je me suis dit ils l'ont enlevé. Et donc là, on est en deux. Pour moi, ça participe à baïonner les femmes littéralement. Il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné dans ce documentaire. Il était absolument introuvable. Là, vous avez donc décidé d'écrire un livre. Parce que l'objet reste. L'objet reste. Et je veux garder une trace de ce qui s'est passé. Avoir quelque chose sur lequel j'ai le contrôle aussi. Et vous avez commencé la promotion. Vous avez commencé à en parler. Et soudainement, le documentaire est réapparu. Là, très récemment sur la plateforme de Canal+. Voilà. Vous n'avez pas été mise au courant ? Non. Je l'ai appris par un journaliste qui m'a interviewée et me dit mais j'ai regardé votre documentaire hier. Je me suis dit le menteur. Ce n'est pas possible. Je lui dis mais vous l'avez eu où ? Il me dit sur my canal. Et donc, j'étais au téléphone avec lui. Je suis chez moi. Je vais sur my canal et je vois que le documentaire est là. Mais en fait, ce qu'on comprend encore une fois, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait un documentaire que c'est bon, la parole est libérée. Je le disais en introduction, je suis convaincue qu'on est aux prémices de la libération de la parole dans le... Encore une fois, de l'écoute dans le milieu du journalisme parce qu'il y a encore des obstacles. Il y a une autre séquence qui m'a particulièrement marquée qui est très récente. Vous êtes face à Michel Drucker sur le plateau de France 2 qui est à l'époque. On ne parle pas du tout de votre documentaire. Ce n'est pas du tout le sujet. Non, mais il faut quand même le dire. Ce n'est pas du tout le sujet. Et il va vous invectiver devant tout le monde. Vous avez vraiment souffert avec les copains des sports ? Les mecs des sports ? Euh... Non ! Ils ont vraiment des attitudes inconvenantes, vraiment ? Il y en a eu beaucoup quand même. Comment est-ce que... Parce que vous, vous rigolez et vous dites euh... Non, vous êtes... En fait, c'est pour moi l'illustration de cette espèce de gêne face au sexisme. Eh bien voilà. Et c'est exactement ça. Cette scène, c'est exactement cette stratégie-là que j'ai mise en place pendant toute ma vie, c'est-à-dire de rigoler bêtement quand je suis gênée et que je ne sais pas quoi faire. Oui, parce que c'est absurde. Parce qu'évidemment que la chose que j'aurais dû dire, c'est mais vous en doutez ? C'est... Et le mettre face à sa contradiction ? Mais je pense que si je lui avais dit ça, il m'aurait dit mais pas du tout parce que je l'ai eu au téléphone après Michel Drucker. Il a cherché à me joindre plusieurs fois. Je n'ai pas voulu répondre au début parce que j'étais trop énervée. Et puis finalement, j'ai répondu et il m'a dit j'ai regardé la séquence et effectivement... Parce que... Je n'ai pas répondu parce que je me suis dit qu'il allait me dire vous avez mal compris. Ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Vous êtes passés à côté. Tout Internet a compris parce que ça a fait intérêt sur les réseaux sociaux. Tout Internet a pas compris, vos emails compris, etc. Et en fait, pas du tout. Il a été franchement désolé. Il m'a dit j'ai re-regardé la séquence et effectivement, on dirait que je suis en train de douter de votre parole alors que j'étais vraiment en train de me dire mais la pauvre, vraiment ? Voilà. Ok. Très bien. Moi, je crois que c'est surtout l'importance aussi d'avoir une pression publique et une opinion publique aussi qui est du côté des femmes. On voit la différence majeure que ça a pu jouer dans le cas de l'affaire Depardieu avec Judith Godrèche. On voit très bien le traitement qui a été réservé à Adèle Haenel pour des faits extrêmement similaires quelques années plus tôt. Judith Godrèche, elle, elle est crue parce qu'elle a aussi le public de son côté et que c'est aussi des mouvements de société. Elle est crue mais quand elle fait son discours au César et que plus personne n'en parle derrière, c'est... Oui, alors elle est... Comment dire ? Elle n'est pas blâmée uniquement par beaucoup d'une grosse partie de la société. Non, mais est-ce que ça change ? Je ne sais pas. En tout cas, ça pose la question des luttes féministes. C'est ça qui sous-tend aussi votre livre. C'est qu'une fois qu'on lit ça, on se dit d'accord. Donc, il y a vraiment du sexisme inadmissible et insupportable dans le milieu du journalisme, notamment du journalisme sportif. La colère, elle n'est pas considérée comme acceptable par une grande partie de la société et notamment des médias. Alors, honnêtement, quand on lit votre livre, moi, je me demande comment vous êtes aussi calme, en fait ? Mais parce que justement... Parce que vous avez toutes les raisons de ne pas l'être et vous avez toutes les raisons. Parce que j'ai envie que les gens comprennent. J'ai envie que les gens, même ceux qui sont radicalement à l'opposé de moi, comprennent. Et je me dis, si je leur crie dans les oreilles, ils ne vont pas comprendre. Alors que si je leur dis, mais regarde, regarde ça, peut-être que ça va apporter quelque chose d'autre. Mais bon, après, peut-être que je me trompe. Non, mais moi, j'aimerais souligner quand même l'espèce de ce que je considère être une double peine pour les femmes victimes de violences, c'est-à-dire quasiment toutes les femmes, en tout cas victimes de sexisme, c'est que non seulement on subit quelque chose qui est dur à vivre, parfois qui est traumatisant. D'ailleurs, vous racontez un viol au début de votre livre quand vous étiez adolescente, c'est-à-dire que c'est une succession d'événements sexistes, voire traumatisants, que vous subissez tout au long de votre vie, encore une fois, comme beaucoup de femmes. Mais en plus, quand vous en parlez, on exige de vous que vous soyez sympathiques, douces. C'est vraiment le bon mot parce que je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui des féminis, c'est qu'elles soient douces. C'est qu'elles aient une manière de l'exprimer qui ne nous foncent pas, qui ne mettent pas mal à l'aise, qui ne dérangent pas trop parce que sinon, oh là là, ça la fout mal en soirée de parler de viol ou de violences sexistes, ça met tout le monde mal à l'aise. Et finalement, moi, je comprends complètement les femmes qui, à un moment, disjonctes, en fait, et disent, mais on n'en peut plus, ce n'est pas possible. Et je pense qu'on a tout eu des moments où on ne va pas le faire médiatiquement, mais on est fatiguées, en fait, de ce système-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Marie Portolano. Merci de votre invitation. Je rappelle que votre livre « Je suis la femme du plateau » est donc disponible aux éditions Stock. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'envoyer aux hommes de votre entourage. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air ou la commenter. Et vous pouvez également la retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc, si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage MFP.